Et bienvenue à tous, une demi-heure de politique sur France Info, jusqu'à 9h. Bonjour Jean-Michel Apatini, Guy Bironbaum, Gilles Bornstein pour vous accompagner et votre invité députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris. Bonjour Rachida Dati. Nous allons parler bien sûr de la campagne des Républicains. François Fillon est le candidat de votre parti pour l'élection présidentielle. Mais avant, peut-être un mot de la primaire des socialistes. Le troisième débat a eu lieu hier soir, dimanche. Premier tour de cette primaire. Vous n'allez pas voter évidemment Rachida Dati, mais je dis ça en plaisant de temps. C'est important le candidat socialiste au fond ? Ou tout le monde imagine tellement que le candidat des socialistes ne sera pas au deuxième tour que vous vous en moquez un peu ? Moi je considère qu'en politique, il ne faut jamais mépriser ni ses adversaires ni ses concurrents. On voit toutes les surprises qu'on a eues politiquement sur les dernières élections. Depuis d'ailleurs la réélection de David Cameron. Vous avez un préféré dans la campagne des socialistes ? Non, votre préféré. Eux-mêmes, les pauvres, n'en ont plus. D'accord. Moi je ne vais pas en avoir un. Est-ce que vous avez vu une différence entre les débats de la primaire de la droite et de ceux de la gauche ? On dit parfois, on entend que droite et gauche c'est pareil. Non, ce n'est pas vraiment pareil. D'ailleurs hier, quand vous regardez, alors j'avoue je n'ai pas tout regardé. D'abord c'était long, parfois même ennuyeux. Ils ont fait de Benoît Hamon l'enjeu de cette primaire. Donc c'est pas, enfin, les débats à droite et ceux de la gauche ne sont pas vraiment les mêmes. Mais moi je trouve que, je pense que les militants socialistes, pour ce qu'il en reste, ont été contents peut-être de voir hier ces débats. C'est important pour eux. La campagne que mène François Fillon pour les Républicains, c'est votre parti Rachid Alati. Cette campagne vous inquiète. Vous l'avez dit hier dans le journal Le Parisien. Je ne suis pas la seule, vous avez remarqué. Mais là, vous êtes la seule invitée de la France. Ah d'accord. Et nous avons choisi d'écouter François Fillon au Conseil national des Républicains, samedi dernier. Écoutez-le. Je ne vais pas changer ce que je crois et ce que je veux en fonction des vapeurs des uns et des injonctions du microcosme. Il m'arrive d'entendre certains à droite utiliser les mêmes mots que la gauche. Que ma victoire ait pu décevoir certains, je puis le concevoir. Mais j'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline. De la discipline, Rachid Alati. Qu'est-ce qui vous inquiète dans la campagne de François Fillon ? Non mais c'est ce que j'ai dit d'ailleurs hier. Il ne faut pas confondre autoritarisme et rassemblement. Aujourd'hui, il n'est plus candidat à la primaire. Il a gagné, il a largement gagné. Et nous, on souhaite la victoire de la droite. Toutes les personnes, tous les élus locaux et des élus de terrain qui alertent François Fillon sur la nécessité, pas de revoir le programme de fonds de la campagne, sur lequel il a gagné la primaire. Mais c'est de revoir la manière de faire campagne. Aujourd'hui, on ne s'adresse plus uniquement aux électeurs de la primaire. On s'adresse au maximum de Français. Et nous, on veut que la droite gagne. À qui ne s'adresse pas François Fillon ? Notamment, je pense aux classes moyennes, aux classes populaires, à ceux qui viennent de se manger la cinquante socialisme et qui ont été vraiment rincés fiscalement, rincés à tout point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la droite ne défend pas le travail, ne défend pas les classes moyennes, à quoi sert la droite ? François Fillon veut baisser les charges des entreprises et baisser les déficits. Donc, il propose l'augmentation de la TVA de 2%. C'est cohérent comme propos. C'est sûr que c'est cohérent. Mais quand vous allez dire, vous savez, moi, je veux qu'on redonne de l'espoir aux classes moyennes, à ceux qui créent la richesse en France. Donc, si vous leur dites, vous allez travailler plus, gagner moins, on va vous augmenter votre mutuelle. Et en plus, on va vous gréver votre pouvoir d'achat, puisqu'on va commencer par une augmentation de TVA de 2%. Vous avez vu le matraquage fiscal qu'on s'est mangé pendant 5 ans ? On ne va pas recommencer. Enfin, la droite n'est pas là pour rematraquer les classes moyennes. Vous savez, le gagner plus, le travailler plus pour gagner plus, c'est devenu notre identité politique. La preuve, c'est que la gauche le reprend. C'est encore un mot d'ordre totalement juste. Donc, il faut absolument que nous revenions à cela. Il ne peut pas abandonner sa proposition d'augmenter la TVA, parce que sinon, on va lui dire, vous changez d'avis, vous capitulez. Pourquoi vous capitulez ? Vous n'êtes pas courageux, M. Fillon. D'accord. Il ne peut pas l'abandonner, cette mesure. Non, mais d'accord, mais elle est, entre autres, d'autres mesures. Mais on ne commence pas un programme en augmentant la TVA. Si vous voulez relancer la consommation, et notamment pour acheter des produits français, vous ne commencez pas par l'agréver en augmentant les impôts et 2% la TVA. Donc, ce n'est pas seulement la campagne qu'il faut changer, c'est le programme. Mais non, mais on peut revoir le programme, on peut revoir le timing, on peut revoir le tempo. Il y a des choses à revoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on rassemble le maximum de Français. Si on dit à ces classes moyennes qui bossent, qui créent la richesse de notre pays, d'abord, on va effectivement vous faire travailler plus en gagnant moins. Si on va vous augmenter votre mutuelle, et en plus, on va vous taper sur votre pouvoir d'achat, moi, je vous le dis tel que je le pense. Vous savez très bien, et M. Apathy, dans les nombreuses interviews que nous avons faites ensemble, j'ai toujours dit ce que je pensais. Y compris quand Nicolas Sarkozy était président, et même lorsque j'étais ministre. J'ai toujours alerté. Si on continue comme ça, on va précipiter ces classes moyennes vers le Front National. Si Marine Le Pen devient la candidate du pouvoir d'achat, du travail, la candidate des travailleurs, et justement, de la baisse des impôts, il faut qu'on fasse attention. Gilles Marchand. Autre point contesté, la réduction du nombre de fonctionnaires, 500 000, certains trouvent ça beaucoup. On écoute François Fillon, c'était à Oyonna dans l'un hier. Nous avons aujourd'hui près de 6 millions d'agents publics. Et franchement, il n'y a rien d'extravagant à dire que parce que nous sommes un pays trop endetté, nous allons réduire ce nombre de 8% en 5 ans. Pierre Gattage lui-même a dit que ça pouvait mettre la France dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Moi, je te prouve, c'est ce que j'ai dit hier. Moi, je ne veux pas du modèle allemand, où on a près de 12 millions de pauvres, ou du modèle anglais ou anglo-saxon, où c'est marche ou crève. Moi, je ne veux pas de ces sociétés-là. Notre ADN, ce qui fait la force de la France, ce sont aussi ces services publics. Heureusement, c'est ce qui fait cette grande République et la grandeur de notre République. Mais réduire le nombre de fonctionnaires, ce n'est pas aberrant, c'est vrai. Mais on ne réduit pas à l'âge le nombre de fonctionnaires. Il faut revoir les missions. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant la fonction publique d'État où il y a un problème. C'est plutôt, effectivement, on a une forte augmentation du nombre de fonctionnaires dans les collectivités territoriales. Je pense qu'il faut revoir, effectivement, le nombre de fonctionnaires. Il faudra les réduire, mais il faut revoir leurs missions. Pas à l'âge. C'est brutal, 500 000 fonctionnaires. Non, mais parce qu'il faut l'expliquer. Il y a des missions qui sont obsolètes aujourd'hui. Il y en a d'autres qu'il faut renforcer, qu'il faut recréer. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, sur la police et la justice. Regardez, on dit qu'il faut augmenter, effectivement, le nombre de fonctionnaires de police ou dans la justice. Mais il y a des nouveaux métiers. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des mêmes policiers qu'à 20 ans. On a, regardez, sur le terrorisme. Nous avons besoin de fonctionnaires qui analysent les données, les informations que nous avons. Ce sont des nouveaux métiers. Donc, il faut revoir certaines missions. Mais ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer. On ne va pas dire, on va tailler comme ça, comme si c'était superflu et que tous ces gens-là ne faisaient rien, ne contribuaient pas aussi à notre République et aussi à la richesse de notre pays. La campagne de François Fillon. Le candidat à Fillon continue d'en parler après l'info. 8h40, Binti Lidielo. Dernière ligne droite pour les candidats à la primaire de la gauche. Dernier débat télé hier. Petit accrochage entre Manuel Valls et Vincent Péillon. Mais c'est Benoît Hamon qui a été le plus critiqué pour son idée de revenu universel. Tous les regards tournés vers Washington. Aujourd'hui, Donald Trump devient officiellement le 45e président des Etats-Unis. Il prête serment sur la Bible à 18h. Des dizaines de manifestations pro et anti-Trump sont attendues dans la capitale américaine. Deux morts et une trentaine de disparus. Dernier bilan de l'avalanche meurtrière sur un hôtel dans les Abruz en Italie. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le rallye de Monte Carlo endeuillé. Un spectateur, un Espagnol de 50 ans, est mort cette nuit. Il a été heurté par la voiture d'un pilote qui a glissé sur une plaque de verglas. Alex Thompson attendu au Sable d'Olonne. Le numéro 2 du Vendée Globe arrive bientôt au Sable d'Olonne. Après, Armel Lecléache, le breton qui a remporté la course hier en 74 jours. C'était sa troisième tentative. France Info Elle demande à François Fillon de revoir sa copie, Rachida Dati, et l'invité de France Info, Jules Bannstein. C'est le titre à la hache. Ah non, c'est assez juste. Il ne faut pas augmenter la TGA et il ne faut pas réduire autant le fonctionnaire. Donc quand Nicolas dit revoir sa copie, c'est juste. Si on continue, on va dans le mur. Non, mais c'est sûr que si vous dites qu'on supprime 500 000 fonctionnaires, on va vous augmenter la TGA, il faut revoir la manière de faire, il faut expliquer la méthode. Ce n'est pas grave, mais ça se revoit des fois une copie. Oui, c'est ça, c'est ça. Jules Bannstein. Vous le dites tellement gentiment. Si, si. Avec le sourire, c'est mieux. François Fillon, vous le connaissez bien puisqu'il était votre Premier ministre quand vous étiez garde des Sceaux. Quels sont, diriez-vous, les qualités et les défauts de cet homme qui a dirigé le gouvernement dans lequel vous siégiez ? On a combien de temps ? Non, non, je plaisante. Je vais commencer par une qualité. Oui. C'est la constance. Mais il a les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités. Il ne faut pas que la constance confine à l'enfermement, voire à l'isolement. Parce que parfois, il me donne le sentiment qu'il a commencé un marathon tout seul et qu'il n'a déjà plus de souffle. Moi, je pense que quand vous êtes amené à vouloir occuper la fonction suprême, diriger ce grand pays qui est la France et ce grand peuple, il faut ouvrir au maximum, rassembler au maximum. Il dit qu'il va voir les Français. D'accord, mais il faut aussi qu'il écoute les élus de terrain. Regardez, ça grince des dents chez nos grands élus. Moi, je fais plus confiance à nos élus de terrain qu'à un entourage restreint, qui est déconnecté des réalités parfois. Son entourage ? L'entourage de François Fillon ? Il y a un entourage qui n'est peut-être pas forcément de bon conseil. À qui pensez-vous ? Non, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire, en tout cas, quand vous l'étiez ? Non, mais par exemple, sur une stratégie de communication. Moi, je... Cette remise entre les mains d'une directrice de communication qui dirige une agence de communication... Vous parlez de Mme Anne Méo, image 7. Oui, elle est dans l'organigramme. Elle est dans l'organigramme, elle est en charge de la communication. Moi, je trouve que quelqu'un qui concerne des émirs, des fortunes privées ou des grands groupes industriels, dont Areva, dont on paye aujourd'hui le naufrage. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément de bon conseil. La France, ce n'est pas un produit. Il n'est pas bien entouré. Ce n'est pas un émir, ce n'est pas une fortune privée. La France, ce n'est pas un produit, ce n'est pas Coca-Cola, quoi. La communication, justement, vous en parlez de François Fillon, est une communication un peu particulière. Il communique peu. C'est un peu sa marque de fabrique. Mais c'est peut-être cette stratégie qui n'est pas forcément la meilleure. Moi, je pense. Je pense qu'il faut effectivement qu'il soit ouvert, qu'il soit... Enfin, ça n'exclut pas la convivialité. On peut être convivial. Il n'est pas convivial. Non, mais là, on a l'impression qu'il faut être dans la dureté, dans l'isolement. On ne parle pas, on ne le voit pas. Même les élus, il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'élus, y compris ses proches, qui n'arrivent pas à le voir. Qui lui envoient des messages, qui lui envoient des messages et qui ne le voient pas. Je vous dis la vérité et je vous dis ce que vous disent les élus. Il n'y avait pas forcément grand monde pour aller le voir au mois de septembre. François Fillon, il est resté dans sa voie. Ça lui a fait gagner la primaire. Est-ce que finalement, les critiques aujourd'hui, elles ne sont pas un petit peu étonnantes de la part... Non, parce que Sarkozy, quand il avait été... Moi, j'en rappelle, le 14 juin 2007, tout le monde n'était pas avec lui. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant cinq ans avant. Il n'y avait pas beaucoup de parlementaires avec lui à l'époque. Le jour où il a été investi candidat, tout le monde... Il a appelé tout le monde. Il a vu tout le monde. Il a travaillé avec tout le monde. Même ceux qui le combattaient. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez... Donc, vous demandez à François Fillon de changer un peu d'attitude. Mais non, mais il faut qu'il voit, il faut qu'il écoute, il faut qu'il rassemble. Parce qu'évidemment, ça peut apparaître comme une critique. Moi, je veux qu'on gagne. Je veux qu'en mai 2017, la droite gagne. Et vous pensez que ça passe par un changement d'attitude ? Moi, je pense que ça passe par une ouverture, une convivialité. Je l'ai vu ce matin, dans un article du Figaro. En gros, il y a même une chef d'entreprise qui lui a dit, oui, il faut susciter de l'envie. Il faut que ce soit plus... Voilà. C'est un reportage que le Figaro publie effectivement aujourd'hui, un chef d'entreprise. Une chef d'entreprise dit à François Fillon, donnez-nous envie. Je crois que c'est ça. Henri de Castres, l'ancien patron d'AXA, l'une des grandes sociétés d'assurance mondiale, a rejoint aussi François Fillon, qu'il connaît depuis longtemps. Il a visiblement parlé de politique depuis longtemps avec François Fillon. Henri de Castres était l'invité d'RTL il y a quelques jours. Nous l'écoutons. Mais moi, ce que je respecte, ce que j'admire, c'est François Fillon. C'est son autorité, c'est sa vision du monde, c'est son expérience et ce sont ses valeurs. Bon voilà, donc il admire beaucoup de choses, c'est François Fillon. Un grand patron qui réjoint François Fillon, c'est un gage de sérieux ? Oui, mais moi je connais bien Henri de Castres. D'accord. Je pense, je crois qu'il utilisait les mêmes mots parce qu'il est de la promotion Voltaire, c'est la promotion de François Hollande. Il a soutenu François Hollande, rappelez-vous. En 2012 ? Bien sûr. Il n'a pas soutenu Nicolas Sarkozy parce qu'il est ami avec Nicolas Sarkozy aussi. Ah non, je veux vous dire, il avait soutenu François Hollande. D'accord. Et maintenant il soutient François Fillon. Et tout est dit, c'est ça ? Il n'y a pas besoin d'en rejeter. Moi j'aime bien, vous savez très bien, moi j'aime les gens qui ont des colonnes vertébrales, qui sont d'accord même si parfois vous perdez parce que vous ne gagnez pas à tous les coups, mais c'est bien d'avoir des convictions, du courage, puis une colonne vertébrale. Ce n'est pas en fonction ou d'un sondage ou d'une victoire possible. Voilà, moi je trouve qu'il faut respecter les Français. Donc on respecte les Français dans notre cohérence. Donc je vous ai dit tout à l'heure, François Fillon a une constance, et ça c'est respectable, et j'espère que cette constance conduira à notre victoire. Alain Juppé a été beaucoup attaqué pendant la primaire parce qu'il avait le soutien de François Bayrou. L'attaque étant François Bayrou a soutenu François Hollande en 2012, donc maintenant soutenir Alain Juppé, c'est quand même pas terrible pour Alain Juppé d'accepter un tel soutien. Et vous dites la même chose à propos d'Henri Ducasse. Non, parce que Henri Ducasse, il n'est pas chef de parti, et puis ce n'est pas un chef de file, c'est autre chose. C'est autre chose, mais il a soutenu François Hollande en 2012. Oui, il a soutenu François Hollande. C'est vrai, c'est vrai, c'est déjà vérifié. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Parce que moi je l'avais retenu ami de Nicolas Sarkozy. Bon finalement, il soutient tout le monde, Henri Ducasse, c'est aussi une forme d'écuménisme. Oui, ou Jacques Chirac-Houd, mais vous savez, nombre de patrons, je veux vous dire, que j'ai vu se prosterner devant Chirac en détestant Sarkozy, qui sont venus se prosterner devant Sarko en détestant Chirac. C'est de la nature humaine en même temps. C'est bien de temps en temps qu'on est... Vous savez, la France a été libérée, justement, contre cette nature humaine. Heureusement, la nature humaine, ce n'est pas que la facilité. Gilles Brunstein. Il y a eu une autre personnalité dans l'organigramme de François Fillon. Il s'agit, figurez-vous, du leader des Mormons en France. Il s'appelle... Ça vous fait rire, mais vous ne l'avez pas encore entendu. C'est le film, vous savez, avec Harrison Ford, là. Amish. Ah oui, c'est pas ça, là. Amish. C'est les Amish. L'autre fugitif. Ah, c'est les Amish. Non, c'est les Amish. Les Amish. Bon, bref, on va revenir... Les Amish, ce n'est pas une branche ? Witness. Nous allons en parler peut-être après, Gilles. Donc, on va revenir à Dominique Calmels, leader des Mormons de France. Écoutez-le, c'était au micro d'RTL en 2012. On est pour l'avortement en cas de risque grave de la santé de la maman. On est pour l'avortement en cas de viol, en cas d'inceste. Bon, par contre, le reste du temps, on est contre avec un encouragement pour la maman à garder cet enfant, ne pas avorter et le faire adopter après. Alors, mariage homosexuel, comme tous les mouvements religieux, nous sommes contre. En faisant une petite distinction, pour nous, les homosexuels sont nos frères et sœurs et on aime tous nos frères et sœurs sur la Terre. Par contre, on rejette ce qu'ils font et on n'y viendra pas. Mais c'est quoi, là ? J'ai pas compris, là. J'ai pas tout compris. Mais c'est quoi ? Je sais pas. Une des personnalités qui figurent dans l'organigramme de François Fillon. C'est un organigramme complexe. Non, mais il n'est pas conseillé sur les valeurs sociétales. Il est dans le pôle projet fiscalité. Fiscalité. Il est spécialiste des questions fiscales. Quel est le rapport avec l'IVG et la fiscalité ? Parce qu'il est leader des Mormons, donc c'est à ce titre-là qu'il s'exprimait sur les problèmes de société. Et en fait, on a voulu vous faire entendre Dominique Kaltemel, c'est parce qu'on entend rarement le leader des Mormons en France. Et comme il y a autour de François Fillon et de son affirmation du catholicisme beaucoup de critiques sur l'importance de la religion dans la campagne, nous voulions recueillir notre travail. Le catholicisme, ce n'est quand même pas les Mormons. Non, là on mélange un peu tout. Je ne vois pas le rapport avec les Mormons et le catholicisme. Mais que François Fillon soit conseillé par un homme qui tient des propos aussi réactionnaires, est-ce que ça vous choque ? Non, mais il le conseille sur les... Parce que je ne le connais pas. Sur les questions fiscales. Non, mais nous l'ont dit. Ça vous choque pas ? Non, mais j'espère qu'il ne le conseille pas sur les valeurs sociétales. C'est tout. Mais là, il était entendu comment ? Parce qu'il est venu en disant... Il était entendu, il n'était pas au tribunal, il était chez l'ATR. C'était en 2012. Oh, parfois, il y a des interviews qui tournent... Oui, on en a un peu. Reprenons, respirons, on va changer de sujet. D'abord l'info 8h50, c'est Vinti Lidialo. Une Amérique divisée aujourd'hui pour l'investiture de Donald Trump. Il devient officiellement président des Etats-Unis. Il prête serment à 18h sur les marches du Capitole à Washington. Selon un sondage Odoxa pour France Info, 8 Français sur 10 ont une mauvaise image de lui. Un débat sans envolée lyrique hier pour les 7 candidats à la primaire de la gauche. Ils ont discuté sécurité sociale, dette ou encore égalité hommes-femmes. Troisième et dernier débat avant le premier tour ce dimanche. Une année exceptionnelle pour l'export d'armement français avec ce record à 20 milliards d'euros. Un chiffre dû à la vente des Rafales à l'Inde et des sous-marins militaires à l'Australie. El Chapo est aux Etats-Unis. Le narcotrafiquant a finalement été extradé par le Mexique. Il doit répondre de charges criminelles devant la justice américaine. Joe Wilfrid Songa qualifié pour les 8e de finale de l'Open d'Australie. Le français a battu l'américain Jack Sock en 4-7. Et puis Alex Thompson vient d'arriver au sable d'Olonne. Le deuxième du Vendée Globe arrive quelques heures après Armel Lecléache. France Info. Rachida Dati est l'invité de France Info jusqu'à 9h, Gilles Bornstein. François Fillon était jusqu'à présent le député d'une circonscription dans laquelle figure le 7e arrondissement dont vous êtes maire. Et pour les législatives, il a choisi Nathalie Kosciusko-Morizet alors que vous étiez candidate. Est-ce que vous le regrettez ? Non, d'abord, au départ, je n'étais pas candidate. On souhaitait qu'il y ait une discussion comme ça se passe partout en France. Quand il y a comme ça des élus locaux, on demande aux élus locaux ce qu'ils pensent d'éventuelles candidatures. Et quand il y a un désaccord, il y a un vote. Sur cette circonscription, tous les élus, la circonscription, n'ont pas été consultés. François Fillon ne les a pas reçus. Et normalement, c'est une commission d'investiture souveraine qui décide des candidats. Ça n'est pas à François Fillon de décider d'un successeur. Je ne crois pas, sauf si on est dans une monarchie où on se transmet des pouvoirs et des charges de droit divin. Je ne crois pas que ce soit ça. Sinon, je ne serais pas à votre micro aujourd'hui si, effectivement, la France était cette France-là. Heureusement que, quand même, c'est une République. Pas de consultation des élus locaux ? Aucune consultation. On ne vous a pas demandé votre avis ? Jamais, jamais. Même les autres élus n'ont pas été consultés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez quelqu'un. Il faut quand même le reconnaître. Alors, c'est vrai, elle a la bonne image. C'est sûr qu'elle a une meilleure gueule que la mienne. Pardon de l'expression. Parlez de Nathalie Cossis-Cormorizet. Elle a la bonne gueule, vous dites. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est toujours... C'est vrai que ça... Même vos confrères-consœurs vont dire « Oui, mais quand même, elle est bien. » C'est sûr, moi, je n'ai pas la bonne gueule. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Elle a pas la meilleure gueule que la mienne. Mais parce que c'est toujours... Elle a fait polytechnique, formidable. Elle a jamais bossé de sa vie. Moi, je trime depuis que j'ai 16 ans et demi. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de signer un contrat de travail. Je sais ce que c'est de négocier un bail, d'obtenir un emprunt. Parce que vous n'avez pas les parents. Parce qu'ils ont une carte de séjour. Ils ne pouvaient pas obtenir d'emprunt. Je sais ce que c'est des fins de mois difficiles. Je sais ce que c'est une charge de famille. Parce que moi, vous savez, j'ai supporté ma famille pendant très longtemps. D'ailleurs, on est parti à ce jour. Par le même temps, Rachida Dati, vous êtes maire du 7e arrondissement. Ce n'est pas l'endroit où les fins de mois sont les plus difficiles en France. Ce n'est pas forcément non plus... Qu'est-ce que vous en savez ? On y voit les prix des loyers. On y voit le niveau de vie des gens. Il y a beaucoup de chambres de bonnes. Il y a beaucoup de petits studios. Nathalie Kosciusko-Morizet ne vous paraît pas légitime. Moi, je défends. Nathalie Kosciusko-Morizet ne vous paraît pas légitime. Je défends mes administrés. Et donc, Mme Kosciusko-Morizet a toujours trahi ses électeurs. Elle a voulu être maire de long jumeau. Elle n'y a pas fait long feu. Elle a voulu être députée de l'Essonne. On a viré, rappelez-vous, c'est Jean-Pierre Raffarin qui m'a dit ça. Vilsère, ils l'ont dégagée pour la mettre députée de l'Essonne parce qu'elle voulait absolument être députée. Elle a trahi ses électeurs. Elle vient à Paris dans le dos de tout le monde. Dans le dos de tout le monde. Elle a trahi ses électeurs. Elle avait dit, je ne veux que Paris. Elle avait dit, je ne veux que long jumeau, que long jumeau. Elle a dit, je ne veux que l'Essonne, que l'Essonne. Je ne veux que Paris, que Paris. Et je veux reconquérir. Je suis courageuse. Je vais dans le 14e. Et aujourd'hui, sans en parler à personne, elle dit, tiens, je vais m'écraser là où, effectivement, ça peut emmerder tout le monde. Et puis, François Fillon, c'est pour ça que j'ai mis dans l'interview, la politique, ce n'est pas de la vengeance. Puis moi, s'il pense, si on pense que ça m'atteint... Ce n'est pas de la vengeance. C'est parce qu'il se venge de vous, François Fillon ? Mais non, en se disant, ça va lui faire les pieds. Mais s'il pense que, effectivement, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine pour les administrer. Voilà. Parce que, et je vais vous le dire, elle a déjà négocié son poste de ministre, elle ne sera jamais là. Elle ne sera jamais présente. Donc, je préviens les électeurs, elle ne sera pas là. Et à peine élue, elle sera déjà sur le combat, le futur combat de la présidentielle de 2022. Parce qu'elle trahira Fillon de la même manière comme elle a trahi tous les autres. C'est ça qui écoeure. Les Français, moi, je n'en fais pas un combat personnel. Je suis maire du 7e siècle. Vous le direz un peu. Non. Vos ministères, ils sont grands, on va estimer s'il ne faut pas voter pour Nathalie Cossu. Il n'y a pas eu de réaction, monsieur. Il n'y a pas eu de réaction. Vous savez, j'ai eu Brigitte Custer hier, maire du 17e arrondissement. Elle m'a dit, Rachida, je l'ai échappé belle parce qu'elle voulait ma circonscription. Et Brigitte m'a dit, je me suis battue pour qu'elle ne soit pas dans ma circonscription. Qu'est-ce que vous demandez à François Fillon ? Qu'elle revienne sur cette décision ? La maire du 8e, vous l'avez entendu, donc ce n'est pas une histoire personnelle. Je suis maire du 7e, je suis députée européen. Mais je trouve qu'on ne peut pas, à chaque fois, mépriser les électeurs parce qu'elle nous décrédibilise au passage. Et puis nous, on voudrait... Attendez, nous, ça nous affaiblit dans le combat parisien. Elle-même, je reprends les propos de Nathalie Cossu-Scomorizet. Elle reproche à Anne Hidalgo de, effectivement, de reforcer le statut de Paris en disant que Mme Hidalgo mène en douce cette réforme pour fusionner des arrondissements pour se trouver à une circonscription de confort. Mais que je sache, Mme Hidalgo n'a jamais souligné la facilité. Elle est élue dans le 15e, elle avait été battue, elle y est restée. Et les investitures à Paris, Mme Hidalgo, elle consulte puisque les militants votent. Regardez Myriam El Khomri, Mme Hidalgo n'y était pas favorable. Ils ont voté, ils ont voulu Myriam El Khomri, et Mme Hidalgo reste là et les votes militants. Vous demandez à ce que François Fillon revienne sur ce choix ? Mais si c'est lui qui décide, c'est mépriser la décision du Conseil national. Il y a eu un vote, le 14 janvier, il y a eu un vote disant que Mme Cossus-Comorizet était là où elle voulait être élue dans le 14e. Et en 12e, on fait une commission. Moi, les élus parisiens, je les ai tous eus, ils m'ont dit nous n'avons pas participé à la commission de désignation. Vous avez beaucoup de critiques ce matin sur François Fillon, à la fois. Mais non, mais... Est-ce que vous ne résumez que ça ? Non, non. À la fois, excusez-moi. Je veux que la droite gagne. Je vais terminer ma remarque. Vous voulez que la droite gagne. Voilà. Partons de là. Donc, vous dites que le programme de François Fillon tel qu'il est ne lui permet pas de gagner, que son caractère tel qu'il est ne lui permet pas de gagner et que les choix qu'il fait... Non, je n'ai pas dit que ça ne lui permet pas de gagner. Et que les choix qu'il fait divisent. Vous dites qu'il est fermé ? J'ai dit... Qu'il n'écoute pas assez les élus ? Non, je n'ai pas dit que ça ne lui permettait pas de gagner. Je dis qu'il faut absolument qu'il écoute des élus. Regardez, Antoine Ruffnac a donné sa démission. Ce n'est pas n'importe qui, Antoine Ruffnac. Laurent Wauquiez, ce n'est pas n'importe qui. Christian Estrosi, ce n'est pas n'importe qui. Ce que je voulais vous dire pour terminer cette interview, l'élection de François Fillon aujourd'hui vous paraît compromise par son programme et son attitude ? Mais non, il faut. Aujourd'hui, elle n'est pas compromise. Il a besoin de tout le monde pour gagner. Il a besoin de nous tous. Et moi, je le dis, s'il s'agit de ma petite personne, de dire à François Fillon, cher François, la vengeance n'est pas une politique. Regardez Nicolas Sarkozy, il a gagné comment ? Et il a perdu comment ? Voilà. En un mot, la mairie de Paris, ça vous intéresse un jour ? Vous savez, moi, je voulais avec François Fillon qu'on y aille ensemble pour la conquérir. On verra en 2020. Mais aujourd'hui, si on est... Non, mais là, comme c'est parti, je vais vous dire, avec ce qu'on vient de faire là à Paris, c'est un boulevard pour la gauche pour un moment. Parce que si on voulait gagner Paris, c'est par l'Est qu'il faut reconquérir Paris. La vengeance n'est pas une politique, ce sera le mot de la fin. Il est signé Rachida Dati. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info.